Je ne suis pas dans le figuratif. Je m'exprime, j'essaye de parler avec un certain langage qui est propre à moi. Salut, je m'appelle Guillaume Lacoudré, j'ai 26 ans, j'habite Paris, originaire de Caen et je suis connu sur Insta sous le nom de Guillaume Eiffel en tant que artiste et designer graphique. J'ai commencé très jeune, ça a été grâce à ma mère et même à mon grand-père qui a pris ma main pour m'apprendre à dessiner une étoile d'un seul trait qu'on retrouve dans pas mal de mes œuvres. Mon style est avant tout coloré, j'essaye d'être poétique, j'essaye d'apporter un sens de part ces fameux visages que je mets sur les modèles qui est vraiment un peu ma marque de fabrique. Après je vais avoir des étoiles, des motifs. Je m'inspire beaucoup par exemple de Jean-Charles de Castelbaljac, Haring pour le pop art, il y a eu Basquiat évidemment. Au niveau de la ville aussi forcément il y a des inspirations qui existent. Je la retrouve beaucoup dans l'aspect graphe, l'aspect assez brut. Quand on sait qui c'est et de pouvoir passer devant et d'avoir des galeries à ciel ouvert, je trouve ça génial. Paris, c'est la ville de rêve parce qu'il y a quand même une énergie qui est folle ici. Il y a quelque chose qui se passe, personne ne peut être insensible au brouhaha, à l'architecture qui se dévoile, il y a d'un monument à l'autre. Alors pourquoi ici ? Ici parce que c'est un peu le temple de l'art contemporain. Tout le monde vient s'exprimer en fait ici et ça aussi c'est quelque chose de fort. Pourquoi j'ai accepté le projet de Franprix ? Parce qu'il y avait une volonté de mettre en avant des artistes. En faire partie je trouve ça cool en fait. Voilà tout simplement d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada